On se souvient aussi du dernier rapport du GIEC avec ses trois ans de top chrono pour agir. On a toutes ces actualités qui s'entrechoquent. Est-ce qu'on a le temps de réécrire les récits, Magali, comme vous le faites avec Nutopia et Imagine 2050 ? Alors, effectivement, tu me poses la question parce que moi, mon grand domaine d'action, c'est de transformer, d'accompagner la transformation du monde via les récits et via les imaginaires. Évidemment, c'est complémentaire de tout ce qu'on a mentionné avant. C'est complémentaire des grandes mesures politiques qu'il est important de prendre au plus vite, de la désobéissance civile pour secouer justement les irresponsables. Et alors, en ce qui concerne les nouveaux récits, en fait, il y a urgence, selon moi, à inventer à quoi le monde pourrait ressembler dans le meilleur de cas, dans le respect des limites planétaires, parce que nous ne pouvons pas commencer à créer ce monde si nous ne commençons pas par l'imaginer. Donc, pour le créer dès aujourd'hui, il faut commencer par le rêver, par générer du désir, en fait, parce qu'aujourd'hui, on connaît les solutions, on sait très bien ce qui se passe, on sait comment faire pour changer les choses, mais ce qui nous manque, en fait, c'est le désir d'agir collectivement et une prise de conscience plus profonde également, d'où la responsabilité des médias. Et sur les récits, c'est également Rob Hopkins, en fait, qui nous rappelle que jusque dans les années 90, on avait le quotient intellectuel et le quotient de l'imaginaire qui montaient de concert. À partir des années 90, le quotient intellectuel a continué à grimper et le quotient de l'imaginaire a chuté. Et aujourd'hui, en fait, nous en avons besoin plus que jamais pour inventer ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, cette nouvelle manière de faire société. Et donc, avec Imagine 2050 et le soutien de l'ADEME, on a fait ce travail, en fait, de compilation de 15 scénarios prospectifs issus de 10 rapports, parmi lesquels les 4 scénarios de l'ADEME, les scénarios du GIEC, de l'IPBES, du Shift Project, avec le plan de transformation de l'économie française, et j'en passe. Et on a regardé les points de convergence et les points de divergence entre ces scénarios prospectifs pour regarder quels étaient les consensus des experts et fixer un cadre le plus sécure possible, qui soit un cadre de prise de décision et un cadre d'imaginaire pour les artistes.